Bonjour, cher Ahmed Tidjian Sall, vous êtes ex-collaborateur d'Ousmane Sonko, par ailleurs coordonnateur du mouvement intitulé Le Rassemblement des Patriotes du Sénégal. D'abord, M. Sall, pourquoi vous avez quitté Ousmane Sonko ? Je vous remercie pour votre invitation. Je salue l'ensemble de vos éditeurs et autres éditeurs. J'ai quitté le parti français suite à une divergence politique en 2017 concernant la liste unique de l'opposition, à laquelle M. Ousmane Sonko ne voulait pas participer parce qu'il n'y trouvait pas son intérêt personnel. parce qu'en 2017, il était un illustre inconnu, parce que le parti français a été créé en 2014, donc il n'était pas encore connu. Il n'avait pas intérêt à faire partie de cette liste unique de l'opposition, qui était une demande sociale, une demande du poste sénégalais, afin que l'opposition puisse avoir la majorité au niveau du Parlement. Et il a mis en avant son intérêt personnel, l'intérêt de son parti. Et moi, je pense que faire la politique, c'est d'abord faire des arbitrages concernant l'intérêt général, concernant l'intérêt du pays. C'est tout à fait des agences, là, que moi, j'ai claqué la porte. Voilà. Certains pensent que vous êtes manipulés par des membres du régime. Est-ce que c'est vrai ? Oui, bon, vous savez, c'est de bonne guerre, ce qui se dit. C'est comme c'est vrai que hier, je l'ai dit sur un plateau, je l'ai dit, bon, ils sont tellement malins, entre guillemets, de croire qu'une personne peut se lever et créer un mouvement, être en solo, être seule. Non, vous verrez bientôt que le Rassemblement des Patriotes du Sénégal est composé en majorité d'anciens co-responsables du parti, qui ont quitté le parti. Certains ont quitté il y a deux mois, certains ont quitté il y a six mois, d'autres un peu plus longtemps que moi. Mais ce qui est sûr, c'est que vous verrez dans les jours prochains, d'autres responsables qui vont tenir des conférences pour vraiment déplorer la mutation, surtout du parti, ce qui nous intéresse. Maintenant, ce qu'ils disent sur ce mouvement, ne l'oublient pas, ne nous engagerent pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de démontrer au lieu des Sénégalais que le parti a fait une mutation qui ne nous convient pas et que vraiment, c'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied ce mouvement diffusant pour dire non seulement, pour tendre la main à ceux qui se passent dans le parti et qui ne se retrouvent plus et qui sont là, qui ne savent plus comment faire ou aller. Et ces gens-là aussi, on leur tend la main parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la mutation du parti actuel, c'est une mutation vers la violence, vers la lutte armée, vers la sédition et ça, on ne peut pas l'accepter dans le parti politique. Cher Ahmed Tidjansal, vous avez mis en place le Rassemblement des Patriotes du Sénégal. Quelles sont vos ambitions avec ce mouvement ? Vos ambitions politiques, je veux dire. Oui, nous allons à la rencontre du peuple sénégalais. Nous avons l'ambition d'implanter ce mouvement au Sénégal et dans la gestion. Aller à la rencontre du Sénégalais, recueillir des doléances, discuter. Parce que quand on fait, comme je dis, quand on fait de la politique, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Et moi, je ne suis pas de ces acteurs politiques qui font un des 4x4, 8 retentés, coupés de leur peuple. Moi, j'aime bien ce contact naturel avec le peuple, avec les supérieurs. Et la plupart d'entre nous, c'est pareil. Donc, nous allons aller vers les populations pour vraiment faire une bonne diagnostic et aussi pouvoir adapter vraiment nos préconisations et nos idées par rapport à la demande. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des manifestations de la coalition Yéhu-Ascanui, prévues ce 29 et 30, mais aussi le 3 avril, des manifestations interdites par le préfet de Dakar ? Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestations ? Surtout ce 30 mars, cela va coïncider avec le procès entre Ousmane Songkou et Mambaïnyan, le procès en déformation. Vous savez, j'ai oublié de vous présenter à l'entente de l'interview, en disant que je suis... Je voudrais juste rappeler que je suis en main des positions en Sénégalais en France, parce que je suis par ailleurs le coordinateur de France pour le débat de Dakarie, qui est dans une campagne qui est reposée par les politiques de l'opposition, la société de l'économie, le mouvement à notre mort, etc. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, ce que les Sénégalais doivent savoir, je pense qu'ils le savent même déjà, il y a des oppositions au Sénégalais, parce qu'il y a plusieurs coalitions. Et aujourd'hui, on peut, aujourd'hui, indexer une partie de l'opposition qui se retrouve dans l'IAOI, qui a choisi le parti de la violence pour comprendre la politique et pour s'opposer aux régimes du président maquittal. Vous avez la coalition Wallou, vous avez la coalition d'Éternel-Françal, et vous avez d'autres hommes politiques qui n'ont pas été, qui n'ont pas été, qui n'ont pas été que cette voie choisie par Yéu à cette nuit de tenir la drague haute façon réglée. Et ils pensent qu'aujourd'hui, il faut verser dans la surenchère de la violence, il faut vraiment tenir en otage, tenir en otage les forces sénégalais avec des manifestations tous les jours, des manifestations qui n'ont plus de sens, parce qu'on ne sait plus finalement qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Surtout, le basse-tête et Ousmane Franco, qui n'ont qu'un seul rêve, c'est de faire plonger ce pays dans la violence, dans l'instabilité. Je pense qu'il faut qu'il revienne à la raison. Le pouvoir, ce n'est pas comme ça qu'on va le prendre dans la rue. Le Sénégal est un pays qui a une tradition démocratique et le pouvoir se prend à travers les urnes, mais pas au niveau de la rue. D'accord. Monsieur Salle, parlons un peu de la sortie du procureur. Sa sortie d'hier, le procureur a parlé de commando. Il s'est prononcé sur la tentative d'assassinat d'Ousmane Sonko. Il a également abordé le fonds COVID-19. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie du procureur qui est au cœur de l'actualité ? Je pense qu'à travers cette sortie, il y a de quoi avoir peur. Et ça confirme ce que je vous disais aussi. Le passage a choisi aujourd'hui de verser dans la lutte armée, dans la sédition, dans la rébellion. Et vous savez, ce que le procureur a dit, il ne faut pas oublier ce que vous savez déjà avec les forces sociales, la première vague d'arrestations de militants de procès qui projetaient des attentats contre la centrale électrique, contre d'autres cibles de l'État et des personnalités de l'État. Ce que le procureur a dit, c'est peur. Et je pense que, comme je l'ai refaité, comme je voulais confirmer, le passage est en train de changer la voie vraiment de la sédition, de la rébellion, de la lutte armée. Il y a de quoi avoir peur. Parce que ça, en particulier, ces militants en arrivent là. C'est que vraiment, ils ont échoué. Ils ont échoué à convaincre les Sénégalais à travers des projets, des programmes, un projet de société. Ils ont échoué aussi à apporter des arguments horribles. Et ils ont choisi... Ils ont choisi, parce que pour moi, ils ont choisi la voie la plus facile. C'est-à-dire celle qui consiste à détruire. Tout le monde sait que c'est plus facile de détruire que de construire. Mais c'est une hérésie qu'un parti politique qui a pour ambition de procurer des meilleures conditions de vie à ses citoyens, se trouve à être, parce qu'elle est devenue aujourd'hui, une terreur pour les Sénégalais. Moi, hier, je suis allé récupérer Nancy à son école. Mon partage était tellement bourré, était tellement lourd. Je me dis, pourquoi tu as dit ça ? On m'a dit, parce que demain, il n'y a pas l'école, parce qu'il y a des manifestations. Franchement, j'ai m'appris au plus profond de moi-même de voir qu'aujourd'hui, les Sénégalais, dans leur grande majorité, vivent dans la terreur, vivent dans les lendemains instantaises, avec des manifestations. C'est un parti aujourd'hui qui a déjà fait dans l'agence, qui est un tout entier en montage. D'accord. Vous avez également suivi la sortie d'Ousmane Sonko pour répondre au procureur Baroum. Ousmane Sonko déclare que le procureur Baroum est choisi par le président Macky Sall pour faire le sale boulot. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse d'Ousmane Sonko par rapport à la sortie du procureur ? Écoutez, je n'ai pas suivi Ousmane Sonko. Pourquoi ? Ça fait un moment que je ne le suis plus. Pour moi, il n'est plus un acteur plus du type, mais un comédien. Un comédien, Bindurand, de Franmer, ou Péren Boukha, ou Kocéjanka. Donc, moi, je ne perds pas mon temps à suivre un comédien. Moi, je suis un acteur politique. Maintenant, après, dans les réseaux sociaux, il m'arrive de tomber sur le bout de ce jeune qui arrive et de l'écouter très rapidement. Et ça me confirme que ce n'est pas sérieux. C'est ce qu'il dit parce que, franchement, il est dans la comédie. Il dit que le procureur Baroum est choisi par le président Macky Sall pour faire le sale boulot. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Lui, il le dit à chaque fois qu'il a une affaire pendant la justice qui se stigmatise le magistrat ou le procureur qui est résumé pour faire cette affaire. C'est systématique. C'est systématique. À chaque fois, le juge, il est courant plus, le procureur, il est courant plus. Il n'y a personne qui est digne pour lui de s'occuper de ses affaires pendant la justice. Donc, je sais, c'est connu. C'est connu pour lui. C'est systématique. Donc, il n'y a aucun magistrat qui a une propriété morale et intellectuelle. Il n'y a aucun magistrat qui est digne vraiment de s'occuper de ses affaires judiciaires de concernant. Donc, c'est vraiment pathétique comme réaction. parce que, je peux comprendre, je ne sais pas ce que c'est même pendant chaque corporation, du préalable, il ne faut pas le dire. Mais de là à systématiquement refuser tous les magistrats, tous les juges, c'est pathétique et c'est indique que ça part. Parce qu'on ne peut pas tout le temps jeter leur part sur les gens pour essayer de se soustraire. Je sais que c'est important pour le Sénégalais qu'il n'y a aucun magistrat qui n'a pas vraiment de se rendre la justice au nom du Sénégalais. Donc, c'est pathétiquement, la façon dont, cette personne que j'ai connue, que j'ai connue, qui était dans des réflexions vraiment, des réflexions de qualité. Et aujourd'hui, je ne sais pas, ça m'a eu la chance. Je ne sais pas, c'est peut-être du coup l'affaire Aguila. Moi, je l'ai rencontré effectivement. Je pense qu'il est frappé d'une maladie qui se fait qu'il s'est transformé en un autre homme. Et c'est dommage pour lui, c'est dommage pour sa carrière politique. Et c'est dommage surtout pour les Sénégalais aujourd'hui qui le tuent. qui font partie de ces Sénégalais sont manipulés. Et je pense qu'ils se sont trompés de bonne foi. Et je pense que cet homme est l'homme qu'il faut. Cet homme-là qui est capable de faire quelque chose pour le Sénégal, mais je ne pense pas que cet homme-là soit capable de faire quelque chose de bien pour le pays. Parce qu'il l'a démontré à travers ses actes déjà, parce que quand un homme politique veut brûler son pays, il pense en fait à instaurer le chaos, la violence, cet homme-là a échoué. Et c'est ça qu'il faut retenir vraiment le mouvement. Donc, c'est son échec dans son parcours politique. Merci. Voilà. Une autre question. Parlons du port du bracelet électronique chez les membres du PASIF, comme par exemple Elmalik Ndiaye ou Ali Boudjan, entre autres, entre autres cas. Elmalik Ndiaye a fait un communiqué sur Facebook. Il pense que ces bracelets électroniques, c'est pour mieux contrôler le parti PASIF. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Écoutez, il est temps que l'État du Sénégal prenne la responsabilité. Comme je vous le dis, ça ne sert à plus rien à faire pour le champ politique. Et aujourd'hui, PASIF est un regroupement de personnes aujourd'hui qui ont une provocation de faire disparaître le Sénégal, de faire plonger le Sénégal dans le Sénégal, dans la violence. C'est indéniable. Et ils le disent même dans leurs meetings au sud de tout le monde. Donc, l'État du Sénégal doit partir à la vitesse supérieure avec des détentions préventives parce qu'on ne peut pas, nous, l'État du Sénégal, ne peut pas se permettre de ne pas protéger les citoyens. L'État, il viendra de la sécurité des biens et des personnes dans ce pays. Et l'État, aujourd'hui, a le devoir de passer à la vitesse supérieure et ces délinquants, il faut les mettre hors d'État de l'État. Pourtant, aujourd'hui, je pense qu'il y a une sensation. Ces gens-là ne font plus la politique. Ils sont dans la lutte armée dans le fond. L'État doit mettre des moyens en œuvre pour les neutraliser. et tout. C'est aussi simple. C'est ça. Comment on peut nous donner le final ? On ne peut pas rester avec un groupe de personnes qui veulent terroriser tout le monde. L'État doit mettre les moyens et les droits qu'il faut pour les amener à la coercition. Voilà. Dernière question, cher Ahmed Tidjansal. C'est par rapport à la question de la troisième candidature éventuellement du président Macky Sall. Qu'est-ce que vous pensez de cette question d'actualité ? Cette question aussi, je me la posais en tant que et ce que c'est fait autant avec la loi, on nous a dit que la loi n'avait pas le droit à une troisième candidature et on a vu qu'en fait, en réalité, il avait droit à une troisième candidature et finalement, il s'est présenté. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de bégayer. Et au vu de la Constitution, au vu de ce que certains confectionnalistes de Renaud ont dit et de la bouche de certains opposants comme Banté Lémitage et comme François-Cangou, ils ont reconnu que le président Macky Sall a le droit de prier un deuxième quinquennat 2024-2029. Donc, le problème ne se pose pas juridiquement. maintenant, il y en a qui parlent que est-ce que la parole du président est-ce qu'il a respecté, mais il ne parle plus du point de vue juridique, les gens savent certainement qu'il a droit à ce mandat-là. Et que donc, à ce moment-là, c'est à lui de voir, c'est à lui de prendre la décision, de savoir si c'est un candidat ou pas, et que le conseil constitutionnel qui est habilité à avoir aidé les candidats, à ce moment-là, a rendu sa décision. C'est aussi simple que c'est-là. Par contre, aujourd'hui, il y a des Sénégalais qui s'agissent partie et là, disant qu'un tel ne peut pas être candidat, un tel ne sera pas candidat, il faut revenir à l'orthodoxie, à l'orthodoxie, et c'est pour le Sénégal à des institutions crédibles, fortes et crédibles. Il faut que ces choses se passent à travers les règles-là. Ce n'est pas un citoyen en tant que tel qui peut décider qu'il peut être candidat ou pas, sinon ce serait plus le prépublic, mais ce serait l'agent, ce serait le far west. Donc, il faut avoir raison de garder. Il faut que les instructions de la République ont les respect et on ne peut pas être dans la rue à vouloir dicter sa loi. Ça, c'est important dans une République. Voilà, cher Ahmed Tidjan Sall, Réumé FM, vous remercie pour la disponibilité. Merci. Et je rappelle que vous êtes... C'est un plaisir pour moi. Voilà, je rappelle que vous êtes ex-collaborateur d'Ousmane Songo, par ailleurs, coordonnateur du mouvement Le Rassemblement des Patriotes du Sénégal. Nous vous disons à tout à l'heure à 8h30 pour la version Wolof de cet entretien. Merci. Je voudrais juste rectifier, je n'étais pas un collaborateur en fait, parce que dans un parti politique, il ne savait pas être collaborateur. Donc vous faisiez partie du passé. C'est un regroupement de militants, on avait des frères et selon l'appellation du parti, on s'intègre des militants, entre militants. D'accord, c'est bien noté, cher Armé Tidjan Sall. Merci. Cher Armé Tidjan Sall. Merci. Cher Armé Tidjan Sall.